Sous-titrage Société Radio-Canada ... Au pied du maître, à genoux, j'ai fait mon choix, sans d'ici que je veux être tout près de lui. Je ne suis pas la foi. Psaume, chapitre 27. Nous lisons la parole du Seigneur. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais, malgré cela, plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élevera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette et je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, jetez un vôtre, épitez de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Amen. Chaque jour de ma vie, je te prie, ô Seigneur. Apprends-moi, je te prie, à te donner tout mon cœur. Apprends-moi, je te prie, à te donner tout mon cœur. Mon désir, cher Seigneur. Mon désir, cher Seigneur. Mon désir, cher Seigneur. Et de marcher avec mon désir. Mon désir, mon désir, cher Seigneur. Et de marcher avec toi. Oh, notre Père Seigneur, c'est notre Dieu. Nous voulons vraiment apprendre de toi. Tiens-nous par ta main, mon Sauveur. Fais-nous marcher, mon bien-aimé Seigneur. Guide-nous encore davantage, mon roi. Nous voulons vraiment vivre comme toi tu le veux. C'est les désirs profonds de notre cœur. Parce que nous voulons que ce jour-là, mon bien-aimé Père Seigneur, lorsque tu reviendras, mon Seigneur. Oh, Jésus, qu'est-ce mon roi, que tu te souviens de nous. Parce que notre désir est de pouvoir vraiment accomplir ce que toi, tu attends de chacun de nous et de nos pères. Nous avons besoin de toi. Nous avons vraiment soif de toi encore davantage, mon Seigneur. Jésus, que tu nous pardonnes, que tu nous soutiennes, que tu nous font ici, que tu nous éclaires encore davantage, mon Sauveur, béné-aimé Père Seigneur. Dieu, nous crions à toi. Nous avons vraiment besoin de ton soutien, de ton secours. Tu nous l'as dit dans ta parole à toi, que quand nous crions, tu entends, Seigneur. Tu es vraiment un soutien, un appui pour le faible, mon béné-aimé Père Seigneur. Dieu, un secours pour le malheureux. Nous nécessitons, mon roi, nous te disons vraiment merci, parce que tu es cela pour chacun de nos pères. Nous avons besoin de toi. Merci pour ce moment, Père Seigneur. C'est temps que tu nous donnes cette grâce de pouvoir nous retrouver, surtout, Père Seigneur, de chanter les chants de Sion pour ta gloire, de servir encore davantage, mon roi, à te louer et t'adorer, mon béné-aimé Père Seigneur Dieu. Nous voulons que nos cœurs soient constamment disposés pour ta gloire à toi, mon sauveur. Deigne, oh Dieu, à griller nos prières, mon béné-aimé Père Seigneur Dieu, et à griller aussi, Père Seigneur, nos requêtes, mon béné-aimé Père Seigneur Dieu, afin que ce cœur soit vraiment à toi, pour que toi, tu puisses vraiment s'aimer, ta semence, mon sauveur. Merci pour les chants et les cantiques, mon béné-aimé Père Seigneur, que nous racontons Dieu encore ce soir, dans la joie de l'Église, Père Seigneur Dieu. Père, nos gens m'ont été vraiment touchés encore, et ayant les désirs de pouvoir encore continuer à te louer, te glorifier encore davantage, mon sauveur. Merci pour les psaumes aussi, Père, merci encore pour tout ton peuple rassemblé en cet endroit, et ceux qui sont aussi en connexion, Père Seigneur, pour tout le bienfait que nous a comproqués encore en ce jour, mon sauveur. Merci aussi pour la bonne santé. Sois béni et glorifier encore aujourd'hui, nous t'avons prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni, qu'il bénisse chacun de vous tous. Vous pouvez vous asseoir. Qu'il nous aide, qu'il nous soutienne, qu'il nous secoue encore davantage, et il est toujours un bien pour nous. Amen. Il est toujours un soutien, un appui aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'il vous soutienne, qu'il vous faut ici. Je prie qu'il vous accorde vraiment ce que votre cœur désire. Amen. Qu'il vous donne vraiment une bonne santé. Amen. Surtout qu'il vous remplisse davantage de son esprit. Nous voulons vraiment lui donner tout notre être entier. Enfant qu'il en prenne possession et qu'il nous rende toujours aussi joyeux. Il a dit qu'il nous aide vraiment à pouvoir être fervents, surtout désirant de pouvoir lui être obéissants, parce que derrière l'obéissance, il y a vraiment la pédédiction de Dieu. Nous voulons vraiment que Dieu prenne plaisir aussi dans chacun de nous. Que cette année, vraiment, que le Seigneur nous aide, que nous prenions vraiment la décision de pouvoir nous accrocher davantage à lui. Qu'il bénisse encore richement chacun de vous. d'une manière aussi particulière et spéciale aussi. Je ne veux pas oublier quelqu'un, mais je prie pour vous tous. Je vous remercie vraiment de tout mon cœur. Ami, ça, ma grande, je ne peux pas t'oublier. Je continue là. Que Dieu te bénisse. Elle a ouvert les yeux. Regarde-là. Que Dieu te bénisse richement. Merci aussi pour tout. Merci beaucoup pour ton amour. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je ne vais pas non plus oublier notre frère Enoch. Il a aussi un ami à lui qui s'appelle Junior, je crois. C'était un frère à nous aussi. Il a beaucoup travaillé ici. Et oui, il a vraiment fait beaucoup. J'ignore que Dieu te bénisse, mon frère. Là où tu es, toi aussi, notre frère Enoch aussi. Que le Seigneur te bénisse. Moi, mon bonheur est de pouvoir vraiment avoir la joie que Dieu me donne. Et surtout à vous, ceux qui avez mis au monde. Merci beaucoup. Vous m'avez donné des amis. Que Dieu bénisse chacun de vous. Et c'est merveilleux de vivre de moments comme ça. Que Dieu nous accorde la grâce. C'est un bonheur de pouvoir avoir notre Seigneur Jésus-Christ. De le servir dans ce bas monde. Nous sommes une grâce extraordinaire. Il faut que nous puissions être conscients de cela. Parce qu'il y aura un moment où nous n'aurons pas l'occasion, oui, de pouvoir le faire. Et aussi longtemps qu'il nous donne encore cette occasion, cette grâce. De pouvoir réellement aussi avoir des moments de rencontre. Où nous pouvons, de tout notre cœur, le célébrer. Saisissant cette grâce, cette opportunité. Parce qu'il arrivera vraiment un temps où la pression sera tellement aussi forte. Mais nous connaissons et nous remercions notre Dieu. Qui aussi va nous soutenir aussi dans les moments difficiles. Il nous l'a dit aussi que vous aurez des turbidations. Mais ne craignez pas, car j'ai vaincu vraiment le monde. Ça, ça doit être quelque chose qui doit être permanent dans notre intérieur. De savoir que notre Dieu, quand il fait vraiment une promesse, il est tient. Et c'est comme ça qu'il est en fait. Les promesses nous ont été faites pour que nous soyons toujours fauticiés. Parce que notre foi doit être basée sur quelque chose que Dieu a eu à pouvoir dire. Et c'est Dieu a aussi manifesté, témoigné qu'effectivement, lui, il veille aussi sur sa parole. Et que quand il fait une promesse, alors certainement, il l'accomplira aussi. Tout ce que le Seigneur a eu à pouvoir faire, c'est une promesse, il l'a toujours tenu. Nous nous souvenons effectivement de Simeon, auquel Dieu avait dit effectivement que tu ne mourrais point avant d'avoir vu. Oui, c'est vrai. Et cet homme, probablement, ça pouvait lui échapper dans l'esprit. Il pouvait être malade, il pouvait passer au moins difficile. Effectivement, le diable pouvait vraiment se déchaîner contre lui. Mais l'amour ne pouvait jamais le frapper. Aussi longtemps que le Seigneur n'avait pas pu voir faire voir aussi le salut. Nous remercions notre Dieu parce qu'il a notre endroit aussi, il nous a fait des promesses. S'il a été fidèle, effectivement, dans les temps passés, il le sera aussi dans les temps présents. Parce que la Bible nous fait savoir qu'il n'échange point. Et son nom est donc fidèle. Que le Seigneur vraiment soit glorifié. L'événement pour lire à une portion de l'écriture dans les livres de Romains, Romains au chapitre 8. Romains au chapitre 8. Alors, le verset 1, Romains 8, verset 1, il nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Je crois que dans d'autres versions, parce que je pense que je ne sais pas, peut-être là. Quelle heure tu peux venir, Dominique ? Je peux vous demander. Parce que je crois dans d'autres versions, je pense. Et il doit donc trouver encore une continuité. Donne-moi cette Bible-là, s'il te plaît. Oui, tu peux me la donner. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Je vais regarder aussi. Je pense que la même chose que vous avez ici avec moi, je vais regarder un peu dans celle-ci aussi. Romains, donc au chapitre 8. Là, je suppose. J'espère que c'est ça. Romains, chapitre 8. Voilà. Alors, dans votre version, c'est ce que je trouve. Verset 1. Il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon donc l'esprit. » Et ça, c'est merveilleux. Parce que dans le là, il y avait seulement un point. Il n'y avait pas l'autre au bas. Nous allons prier. Tendre père et préciez, sauveur, nous voulons te dire merci. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, parce que tu es vraiment le merveilleux Seigneur. Tu es vraiment parfait dans tout ce que tu fais, mon sauveur. Nous accorder la grâce de toi encore ce soir dans ces lieux. Combien nous te disons merci. Passer aussi l'accomplissement de ta parole à toi, comme tu as dit dans ta parole. Et persévérer dans la fraction de la paix, dans la prière, dans la communion fraternelle. Nous le voulons, persé en Dieu. Que cela soit ainsi, selon ta parole à toi. Perser en nous. Nous sommes heureux parce que tu es réellement le Dieu qui nous soutient. Maintenant, nous avons eu l'écriture. Parbelle-nous, aide-nous encore en ce soir. Je t'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous remarquons que dans cette écriture, c'est bien spécifié d'une manière aussi claire et précise. De manière à ce qu'il n'y ait vraiment pas d'hésitation ou l'ombre d'un doute. Le Seigneur, notre Dieu, a fait de nous que nous soyons son peuple des fils et des filles de Dieu. Aussi, comme la parole de Dieu le fait savoir. Et nous remarquons tout le temps, effectivement, dans les scènes écritures, Lorsqu'il parle, effectivement, de ce qui lui appartient. Et il utilise, à fait, des termes, des expressions qui sont aussi claires et précises Pour que nous soyons sûrs et certains de ce que la personne est. Je reviens à l'expression et les termes qui ont été utilisés dans Job, effectivement. Nous pouvons les lire, effectivement, ensemble. C'est dans Job, au chapitre 1. Alors, il dit cela aussi, ce que... Job, chapitre 1, il nous dit Il y avait dans le pays d'Itss un homme qui s'appelait Job Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Vous suivez ? Nous l'avons lu avec vous. Alors, quand nous lisons aussi dans le livre de... Je crois que c'est Genèse, effectivement, aussi. Quand il parle aussi de... De Noé aussi, nous l'avons lu la fois passée aussi un temps Il parle aussi la même chose En parlant d'un homme qui est donc allé ici Et ce qui est merveilleux, on nous conduit encore à pouvoir voir en ce qui le concerne Nous pouvons le lire, effectivement, c'est Genèse, chapitre 6 Genèse, chapitre 6, c'est ça, oui Là, il nous dit Verset 8, il dit Mais Noé, Noé, pardon Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel Voici donc la possibilité de Noé Noé était un homme juste Intègre dans son temps Noé marchait avec Dieu Alors, on nous montre que cet homme était juste Puis intègre Et puis on nous dit que dans son temps, il marchait avec Dieu Alors, quand nous prenons effectivement aussi dans les Saintes Écritures Dans le livre des Hébreux, je pense, au chapitre 10 Hébreux, donc, au chapitre 10 Je crois que c'est dans le verset 30 Je pense que le premier verset, voilà Verset 37, il dit Et encore un peu de temps Encore un peu de temps Encore un peu, un peu de temps Celui qui doit venir viendra Il n'étardera pas Verset 38, il dit Et mon juste vivra donc par la foi Donc, effectivement, que nous réalisons Que nous remarquons Que quand il est parlé, effectivement De ceux qui sont à lui Il y a l'accent qui est mis sur la foi Quand on est juste, on intègre C'est parce qu'on a la foi On ne peut pas être juste Et être juste et intègre sans avoir la foi Parce qu'en fait, c'est en fonction de ce que Dieu Parce que c'est lui qui déclare que tu es juste C'est Dieu Celui qui déclare que tu intègres C'est Dieu, effectivement Donc, effectivement, nous voyons que ces hommes-là Avaient quelque chose de particulier C'est qu'ils avaient vraiment la foi Et on le voit aussi Lorsqu'il est parlé de Noé, effectivement Que vraiment, il était intègre On voit que cet homme avait réellement La foi en Dieu La foi dans la parole de Dieu Et aussi, Job également Aussi, d'une certaine manière ou d'une autre Alors, c'est là qu'il est important Pour que nous puissions comprendre Un rapport avec le Fils et les filles de Dieu Le peuple de Dieu C'est-à-dire que la foi est un élément tellement si important Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu Ça, vous le savez C'est vraiment important, je leur cite encore Il a dit, mais la parole de Dieu nous fait comprendre Que mon juste, lui, vivra toujours par la foi Maintenant, remarquez que dans l'écriture que nous venons de lire Effectivement, il nous a dit que Il n'y a donc maintenant Aucune condamnation Pour ceux qui sont en Jésus-Christ Notre Seigneur Et puis, il insiste encore On continue à dire Mais qui marche Non selon la chair Mais selon donc l'esprit Donc Qu'est-ce que cela veut dire Que effectivement Qu'il n'y a vraiment plus Donc il n'y a plus Comme je l'ai vu dire Qu'il n'y a plus de condamnation Ce que Quand on parle de condamnation C'est parce qu'on Fait référence à un jugement Donc sans jugement Il n'y a pas de condamnation Donc Là, on ne fait pas Effectivement que Il n'y a plus aucune condamnation Il n'y a même pas une possibilité De condamnation Ce qui veut dire Que Dieu te bénisse Donc même pas une possibilité De condamnation Parce que comme nous l'avons dit Pour avoir condamnation Il faut un jugement Que Dieu te bénisse Que Dieu vous bénisse J'ai béni Dieu Quand vous arrivez À pouvoir se saisir Ça me console Parce que comme la Bible dit Les Saintes Esprits vous instruis Ça c'est une grande consolation Donc par là Nous pouvons voir la bonté de Dieu Et l'action profonde Effectivement Que le Seigneur a eu à pouvoir Accomplir Effectivement Qui déracine Mais vraiment Non La Bible est vraiment parfaite Alors quand Le livre des Hébreux Nous pouvons le reprendre Encore ensemble L'inquiète Effectivement Au chapitre des 10 Nous reviendrons toujours Dans verset 8 Capitre 8 là C'est Aux Hébreux je pense Que c'est cela Qui nous dit Voilà Toxic Voilà Il nous dit D'abord ici Hébreux chapitre 10 Verset 1 Il nous dit En effet La loi qui possède Une ombre De vient d'avenir Et non L'exacte représentation Des choses Ne peut jamais Par le même sacrifice Qu'on offre Perpétuellement Chaque année Amener les assistants A la perfection Autrement N'aurait-on pas cessé De les offrir Parce que Ceux qui rendent Ces cultes Étant une foi purifiée N'auraient plus Aucune conscience Effectivement De leur péché Vous entendez cela Mais les souvenirs De péché Est renouvelé Chaque année Par ces sacrifices Car il est impossible Que le sang Des taureaux Et des boucs Hôte les péchés Parce que Comme vous pouvez le savoir Effectivement Que C'était impossible Que Vraiment Et c'est pas moi Qui dit La Bible dit Il dit Qu'il est impossible Que le sang Des taureaux Et des boucs Puissent Hôter Le péché Même le sang De l'homme lui-même Oui Parce que Si la Bible A eu pouvoir Déclarer qu'il est saint Parce qu'on ne pouvait pas Tuer les hommes Pour pouvoir verser Le sang Pour le péché Vous comprenez Même si on tuait Des hommes Parce que C'est pour ça Qu'on offrait Des animaux Parce qu'on n'avait pas Égorgé tout le temps Les gens Donc même si On égorgé les hommes Et leur sang Effectivement N'allait même pas Router leur péché Et puis même si On l'avait égorgé Effectivement Cet homme là N'aurait jamais été Justifié Parce que Son péché Était toujours là Alors Maintenant Comme nous le disions Effectivement On nous fait savoir Qu'effectivement Parce que Tous ces hommes Tout l'être humain Effectivement aussi Vous le savez aussi bien Que moi Était toujours Effectivement Sous cette condamnation Et c'est sûr Et certain Parce que L'homme avait Un péché Effectivement Mais là On nous dit Qu'il n'y a plus Aucune condamnation Écoutez très bien Frères et soeurs Il n'y a plus Aucune condamnation Et c'est bien Spécifié Clairement Pas pour tout Être humain Effectivement Qui est sur la terre Effectivement Qui vit Et qui fait Ce qu'il a envie De pouvoir faire Pas pour tous Ceux qui s'est Croyant Ou soi-disant Croyant C'est important Qu'on prenne bien Attention à cela Non pas pour tous Ceux qui disent Bon je vais à l'église Effectivement Non la Bible N'a pas dit comme ça Non je vais au temple Je vais aussi C'est cela La Bible N'a pas dit comme ça Parce que vous pouvez Aller au temple Effectivement Mais votre Votre péché Demeure A l'église Aussi Votre péché Demain Parce que Vous n'avez pas eu Accès à ce qui peut Arriver à pouvoir Faire en sorte que Tu ne sois plus Comme un pécheur Parce qu'il y en a De ceux qui vont À l'église Qui chantent Effectivement Mais sont des pécheurs C'est cela Que nous devons Arriver à pouvoir Voir effectivement Si ce que Ce que Dieu Nous accorde Et la Bible Nous fait savoir Qu'effectivement Que le don Gratuit de Dieu Donc c'est Quelque chose De gratuit Que toi Tu ne payes rien Mais maintenant C'est important Que tu reçois Cette gratuité De la bonne manière Tu ne peux pas La recevoir Comme tu veux Effectivement Je l'ai reçu Parce que Dieu Quand il donne cela Il sait De quelle manière Il donne Vous savez L'humanité Est totalement Effectivement La Bible Nous a fait comprendre Une chose D'une certaine manière Dans Dans Jean Chapitre 3 Verset 16 Il dit Car Dieu Dieu du ciel A tant aimé Les mondes A aimé Les mondes Cosmos Qu'il a donné Les sacrifices En fait Afin que Quiconque Croit en lui Ne périsse Point Mais qu'il ait La vie éternelle Vous voyez En fait Ce que La Bible Nous fait savoir Il dit Mais Quiconque Croit en lui Ne périsse Point Mais qu'il puisse Avoir La vie Alors Vous allez me dire Beaucoup vont dire Mais Oui frère Déjà Quand quelqu'un Vient et dit Je crois au Seigneur Jésus Christ Effectivement Alors il a La vie éternelle Mais Dans Jean 17 On dit Or la vie éternelle C'est qu'il te connaisse Toi Le seul Vraille Et c'est Lui Que tu as envoyé Donc Jésus Donc C'est pas Quelque chose Qu'on ramasse Comme ça On peut Les fourmiles Effectivement Directement C'est la vie éternelle Non monsieur C'est une vie Qui est éternelle Donc C'est une vie Qui est précieuse Effectivement Donc Il faut En apprécier La valeur Et en comprendre L'importance Ça c'est sûr Il en est de même Avec Les saluts Pour pouvoir Recevoir Le salut Il faut en avoir Pésir aussi Son importance Tous ces hommes Tous ces hommes Que vous voyez Dans une église Qui sont Effectivement Qui sont Dans des communautés Groupement Ce sont tous Des croyants Ce ne sont pas Des croyants Parce qu'il faut Se poser La question On va savoir En qui Nous avons Cré C'est ça Frères C'est pas Du tout Compliqué Mais c'est là Effectivement Qui se complique Effectivement Et c'est qui Se complique En fait Dans la façon D'être Effectivement Combien de fois Les saluts Les saluts Ils n'ont pas Frappé Ils disent Mais il faut Mourir Pour que tu Puisses vivre Pourquoi il faut Mourir Parce qu'en fait Aussi longtemps Que tu as toujours Tes pensées À toi Ta façon De pouvoir Tu ne pourras Jamais saisir Réellement Tu vas sentir Des choses Effectivement Mais jamais Dans la profondeur Des choses De Dieu C'est toujours En surface Ce que Dieu Attend de toi Et de moi C'est pas Être dans Les parvis Mais dans Les lieux Sains Non Dans le lieu Très Sain Beaucoup Sont toujours Parvis Ils arrivent À être En fait Ce qu'il nous faut C'est entrer Dans le lieu Très Sain C'est pour ça Que les rideaux Aient été déchirés Les voiles Dans les temples Aient été déchirés Pour que tu restes Pas dehors Mais que tu rentres Dedans Mais qui rentre Souvent Dedans Qui parmi les hommes Parce que tous Ils sont tellement Beaucoup Il faut Traverser Traverser Le voile Et entrer Dedans Alors je suis sûr Et Satan Que moi Tout ce qui est derrière Moi C'est du passé Parce qu'au delà Du voile Tu n'as que la gloire De Dieu Il n'y a plus rien Autour de toi Effectivement C'est ça mon frère C'est ça ma soeur Il nous faut Il faut qu'au delà Tu te fasses Violence Toi même N'attends pas Qu'on te pousse Pour nos frères Frères Cherche la face De Dieu Non Cherchez Continuellement Ma face Pas seulement Aujourd'hui Je gêne Trois jours Non 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 Il est bien Continuellement Parce que nous devons Demeurer dans sa présence Pour que nous puissions Grandir de plus en plus Parce que De gloire en gloire Il faut que nous puissions Arriver à pouvoir Nous tenir Dans sa présence Pas seulement Pendant trois jours Et puis après Je raccends mes occupations Non Non Continuellement Effectivement Et c'est ce que Dieu A attend de chacun Non Il dit qu'il n'y a Donc plus Aucune condamnation C'est à dire Que effectivement Que Je remercie Dieu Donc quand il dit Qu'il n'y a Aucune condamnation Même si un homme Aujourd'hui C'est levé Il dit que Toi tu as fait J'ai vu Qu'il faisait Et qu'il a fait Et que c'est ci Et que cela Il peut Faire tout ce qu'il y a Dans toutes ses condamnations Il veut dire Tout ce qu'il peut faire Parce que Quand il n'y a pas De condamnation Ça veut dire Que le jugement Tu ne peux pas Te juger Est-ce que vous comprenez Donc Condamnation Il veut dire Qu'il y a jugement Et puis tu es condamné Mais non On nous dit Qu'il n'y a plus Non ça veut dire Qu'on n'a pas Même plus revenu Ni en arrière Ni en avant Donc Dès aujourd'hui Il dit Qu'il n'y a plus De condamnation Même dans le futur Il faut Qu'il y a C'est nécessaire Que chacun de nous Comprendions cela Parce que sinon Dieu n'aurait Jamais rien fait Parce qu'il spécifie Bien en disant C'est pour ça Je veux que vous Entendiez bien cela En fait Il n'y a plus De condamnation Pour moi Non il faut bien Comprendre Bien saisir les choses Pour avoir l'assurance De pouvoir savoir Pourquoi j'ai glorifié C'est Dieu Pourquoi mon âme Comme la Bible le dit Mon âme Bénie L'éternel Et n'oublie Aucun de ses bienfaits Je bénirai l'éternel Tant que J'existerai Pourquoi cela L'âme dit cela Parce qu'il l'a réalisé Donc c'est dit Que frère Ce n'est pas Que quelque chose De mon motif Non C'est dit Que tu t'assied Et tu dis Jésus d'amour Tu as fait jusqu'à Ce point là Pour moi Mon frère et ma soeur Est-ce que vous pouvez Comprendre Quand l'apôtre Paul Prend l'écriture Il te dit Mais c'est Dieu Époux Non Et puis il va J'escap C'est là que L'âme L'âme de la personne Glorifie Dieu Il dit Mais il dit Qui nous séparera Donc D'ici D'amour Jésus Notre Seigneur Que Dieu Il y a Pour vous Vous voulez lire Tu crois C'est dans Romains Oh mais c'est dans Romains C'est-à-dire C'est quoi C'est Romains là Nous retournons Dans Romains C'est ça oui Romains Oui c'est ça Oui c'est ça Oui Oh oui Mais c'est vrai C'est dans Romains Chapitre 8 Ah C'est la vérité Maintenant je comprends Pourquoi l'apôtre Paul Est heureux Alors voilà Mais c'est la vérité Je ne savais pas C'est maintenant Qu'il s'amérait C'est la vérité C'est ici Oh Dieu Bon Mais c'est la vérité Ah la 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 En tout cas Romains Oui c'est beau Ah oui Je ne savais pas C'est maintenant Mais c'est là Mais c'est la vérité Parce qu'il dit Toutes choses qu'on connaît On ouvre On s'occupe cela Oh la 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 Merci Seigneur Oh gloire à toi Oh oui 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 Alors il dit ici Verset Voilà qui c'est cela C'est vraiment merveilleux Oh la 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 J'ai envie de lire tous les chapitres J'ai vraiment envie de lire tous les chapitres Et j'ai dit Ah la la Que Dieu te bénisse Quand il nous dit Effectivement Il m'a dit Mais or les souffrances De ton présent Ne sauraient être comparées Alors je commence à comprendre Ça c'est merveilleux Ça je comprends Qu'il était tellement transporté C'est comme cela Il arrive ici Il nous dit Oh chapitre Aujourd'hui Mais c'est 30 Mais ce qu'il a apprécié Il les a aussi Aussi appelé Ce qu'il a appelé Il les a aussi justifié Mais voilà Mais qui va te condamner Si Dieu est à justifier Gloire à Dieu Et ce qu'il a justifié Il les a aussi glorifié Ça c'est Alors le coût du lui Il dit Qui lui Il dit Mais que diront-nous donc A l'égard de ces choses Si Dieu est donc pour nous Qui sera donc contre nous Et lui qui n'a pas épargné Son propre fils Mais qui l'a livré pour nous tous Comment donnera-t-il pas aussi Toutes choses avec lui Voir la bête Voir c'est-il une grâce extraordinaire Donc cet homme il dit Mais si Dieu l'a fait cela Il ne peut pas Mais il venez cela Qu'est-ce qu'il a fait ça Pour moi Et puis il continue Il dit Mais qui accusera Les élus de Dieu Il n'y a donc plus Aucune condamnation Même si le démon se lève Même si Satan se lève Peu importe Qui peut s'élever Mon frère et moi Il dit Qui accusera Les élus de Dieu C'est vrai qu'on va Trouver des erreurs Ah oui L'œil naturel peut voir Le monde naturel peut voir Effectivement Mais là où Dieu Est à placer A cet endroit C'est cela ce que nous devons Tous viser A cet endroit Que Dieu est à placer Il n'y a personne Qui peut te faire descendre Non frère et ma soeur Non 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 C'est pour cela En plus Dieu t'a donné des dons Pour le glorifier encore Avec C'est-à-dire qu'il t'a placé Il t'a mis dans une disposition Telle que Tout ce qui est à ton intérieur Reconnait ce que Dieu Et alors Toute ta vie entière Peut importe Qu'il neige Qu'il vente Même si tu es dans des conditions Où la neige tombe sur toi Jamais tu ne pourras jamais te plaindre C'est pour cela que je disais Je crois à une soeur aujourd'hui Qui m'avait appris Qui était donc à l'étranger J'ai dit Mais Le problème C'est que Les plaintes Les murmures Que toi tu fais toujours Nourri Chaque fois Les démons Oui J'ai dit Un fils de Dieu Ne peut pas se plaindre Pour quelle raison On peut Pour quelle raison Et quelle est la chose Qui peut m'amener A pouvoir me plaindre Mais c'est parce que Quelque part Je n'ai pas eu Pour pouvoir réaliser Que Dieu a fait quelque chose Dans ma propre vie Ce que Je lui disais J'ai dit Mais Le problème C'est toi Qui décourage Ceux qui sont Allentour de toi La plainte Oh Il y en a aussi comme ça Vous avez prié pour Vous demandez Soeur Bien frère Ça va Ah Ça ne va pas trop bien J'ai toujours mal ici Voyez-vous Quand C'est ça Mais il faut Être enseigné Ce qui est Beaucoup aussi C'est une allurance C'est à cause de cela Effectivement Que Satan Tu es un fils de Dieu Tu es une fille de Dieu Tu sais que Ton Dieu a dit Si quelqu'un est malade Qui l'appelait Si on prie pour lui Donc C'est pas seulement Là Ils vont les s'enguer Tu sais cela Et quand tu demandes Qu'on prie pour toi Tu ne viens pas Parce qu'il y a un monsieur Là Tu viens parce que Tu veux obéir A ce que ton père a dit Ta foi dans l'obéissance Alors quand on a prié Pour toi Toi Quand tu te lèves De là C'est terminé Les beaux Vous savez Les douleurs Tu vas les ressentir Mais c'est le diable Qui vient te rappeler Et Dieu t'est venu Tu as été là-bas Est-ce que vraiment Tu vois Tu n'es pas guéri Et puis bon Tu n'as pas eu la foi aussi Et toi tu diras Je n'ai pas eu la foi Mais non Quand Ce qui t'a fait amener ici C'est la foi quand même Tu as ignoré Que tu avais la foi Quand tu es venu Donc maintenant Il va maintenant Te prouver Mais tu ne l'as pas eu Non tu l'as eu Maintenant tu as dit Non Pas importe ce que j'ai ici Mais plus qu'on a On a prié pour moi Moi pour moi Je déclare que je suis bien On va te parler Le Seigneur Ça va Ah Alléluia Gloire Elle dit On a prié pour moi Je me sens bien Alors j'ai raconté J'ai raconté Cette témoignage La Seigneur Écoute Il y a eu un homme Qui était Véritablement Aveugle Et il est venu Dans la pédale On a prié pour lui Et on lui a dit Tu es guéri Les messieurs Les messieurs A fait les pas Il a avancé Il ne voyait toujours pas Il était aveugle On lui a dit Je ne vois pas Non déont On lui a dit Mais tu es déjà guéri Proclame seulement ta guérison On va te l'avancer C'est tout C'est ça avec vous Frères et sœurs Les plaintes toujours Ah frère ça va pas Quand ça va pas Venez On va prier Quand on a prié pour toi Tu pars avec la foi Basé sur les saintes écritures Moi un homme je ne guéris pas Mais la parole de Dieu te guérit C'est Dieu qui te guérit Alors Sache une chose Ce que le diable ne veut pas Que tu sois en bonne santé C'est le combat que nous avons Il faut que vous vous réveillez Il ne veut pas Que tu sois en bonne santé Donc toi tu dois lui montrer Que moi ici Je suis en bonne santé Parce qu'il m'a dit Par ses maîtres issus J'ai reçu donc la guérison Peu importe Puisqu'on a prié pour moi Ah Même si je ne sens rien Il ne m'a pas dit Il faut sentir Il m'a dit simplement Crois Alors je crois Alors je rentre à la maison Je continue mon travail Je lui ai dit Mais voilà Le problème est ici Quand quelqu'un prie pour vous Tu es toujours On a pris Ça va Alléluia Ça va Ah non ça va pas Tu décourages même La personne qui prie En fait je lui ai dit C'est les démons Qui t'utilise pour décourager Les autres Et toi effectivement aussi Tu décourages aussi Parce que tu es dans T'es sombré aussi Non mais Il faut comprendre Chaque enfant de Dieu De comprendre cela C'est nécessaire Dieu ne peut pas Te refuser la guérison Puisqu'il est Le Seigneur T'a déjà guéri Ce dont nous ressentons Aujourd'hui C'est ce qu'il a Il a déjà pas payé D'avoir la croix de Golgotha Oui C'est sûr Il a fait pour toi Est-ce que vraiment Vous croyez Que Dieu peut mentir Parce que je sens Lave Parce que Non Peu importe Même si je dois Descendre dans le cercueil Je dirais qu'il m'a guéri Puisqu'il a déjà fait Mais c'est la vérité Puisqu'il l'a déjà fait Il va pas encore le refaire Puisqu'il l'a déjà fait Donc il dit Mais croisez-moi Et reçois Je reçois Mais c'est Nous lisons Par symétricion Mais il a été mâtré Non Chacun de l'a laissé Alors je disais Donc c'est l'idée Voilà donc Alors à ce moment-là Lorsque J'ai fait Cet homme-là Aveugle Vraiment aveugle Il voyait rien Mais quand on lui a dit Mais proclame ta délivrance Ta guérison Que tu vois Il a cru C'est la simplicité de la foi Il est parti Édition spéciale Je vois Mais il ne voyait rien Dieu m'a délivré Dieu m'a guéri Je vois Mais il proclamait Cette voix Il n'avait même pas honte Il dit je vois Partout où il passait Je vois Les gens se moquaient De lui effectivement Mais monsieur l'aveugle Il dit mais je vois Je vois Je vois Mais il ne voyait rien C'est quand même extraordinaire Il ne voyait rien Mais il disait je vois Alors vous savez Quand vous proclamez Comme ça Une chose Sœur Frère Je veux votre attention Pour les pas Que vous a prié pour moi Je suis toujours en train Pour voir Les douleurs Seront là Mais bien sûr Ça part Mais ça part comment ? Mais par votre foi Que vous proclamez Parce que si vous doutez Quel c'est Le doute Va vous apporter Et puis j'ai dit Effectivement Il ne faut pas toujours Faire comme des malheureux Ah j'ai su Mais qu'est-ce qu'un homme Peut faire pour toi Même si je commence A pleurer Mais ça ne sert à rien Pour toi Il faut te réveiller Dis-nous Seigneur Tu m'as guéri Je veux la guérison Je la proclame Effectivement Oh frère Un beau frère Pitié de toi Mais s'il est même Pitié de toi Ça va te faire quoi ? Non relève-toi Prends courage Effectivement Dis-nous Seigneur Ce dont j'ai besoin C'est de toi Donc la guérison Tu me l'as donnée Je la veux Je la prends Je reste accroché Mais vous le verrez Frère Ça va aller Et il criait Édition spéciale Je vois Mais il ne voyait rien Mais il était convaincu On s'est moqué de lui Ça ne l'affaiblissait pas Jusqu'à ce que vous avez Ce nouveau Vous vous souvenez non ? C'est le monsieur là Qui dit Oh on a prié pour toi Pour lui dire Tiens C'est prêt On a prié pour toi Mais ça ne marche pas On voit que ça ne va pas du tout Et c'est de lui Il a dit Non 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 Moi je vois On a toujours gloire à Dieu Qu'est-ce qui s'est passé ? Les yeux se sont ouverts Ce n'est pas le prédicateur Qui a ouvert ses yeux Sa foi dans la parole de Dieu Les murmures Les murmures Les plaintes Les cécis Les cela Nourissent toujours les démons Ça donne la force au Satan Cherchez les pétiers Les pétiers Les pétiers On n'a pas besoin de voir pétiers Nous avons le droit Que Dieu nous a donné Donc ça Seigneur On a prié pour moi Je reste là-dessus Alors c'est vraiment important Que nous puissions comprendre Nous l'avons lu T'entendu Les justes vivront toujours par La foi Donc revenons dans Romain Non Alors on va C'est un peu plus vite Il dit Verset 13 Et en 3 Qui accusera Les amis de Dieu C'est Dieu qui justifie Est-ce que Merci Merci Est-ce que vous comprenez ? Non je ne pense pas Que vous avez compris Bon Prenons un exemple Juste un exemple Naturel Terre à terre Vous pouvez comprendre Votre papa Il est juge dans le pays C'est le juge Qui a Donc c'est le juge Qui tranche les problèmes Dans ce pays Quand tout le monde A les problèmes Il va chez les juges Et ces juges là C'est votre père Mais maintenant Quelqu'un vient Avec un problème Contre vous Et qui va Faire votre père Votre papa dans la ville Lui Qui est juge Donc on amène le fils Son propre fils Par un monsieur Qui vient pour accuser Le fils Du juge Au juge Lui-même Qui est le papa Parce que c'est lui qui tranche Bon Maintenant Je pose la question Quand toi Fils Tu es le fils Non ? Je parle de fils De naturel Non Non Pour ne pas extrapoler Fils du juge Votre papa Vous êtes toujours à la maison Qui vous pensionne Qui vous habille Même Quand tout soin de vous Effectivement Parce que vous êtes son fils Vous habille Et puis Le monsieur là S'est fâché contre vous Il est allé vous accuser Chez les juges Et quand vous arrivez au tribunal Les juges que vous voyez C'est votre papa C'est le seul juge dans ce pays C'est votre père Allez vous trembler Et même quand papa vous regarde Et papa va dire Il va me mettre en prison Est-ce que vous comprenez ? Alors on nous dit que C'est Dieu Qui justifie Donc c'est Dieu là Qui te justifie toi D'abord il t'a dit Tout ce qu'il a appelé Nous avons lu avec vous nous C'est vrai Je crois que nous avons aussi dit Verset 30 il dit Ce qu'il a appelé Ils a aussi appelé Ce qu'il a appelé Ils a aussi justifié Alors Je reprends encore Pour comment vous rafraîchez Votre mémoire Justifier Ça veut dire que Quand il vous regarde Malgré tout ce qu'on peut Vous accuser comme accusation Et tout ça Qu'on peut dire de vous Tout ça Pour lui vous n'avez jamais rien C'est ça Justifier C'est comme si Vous n'avez vraiment rien fait De toute façon C'est celui qui doit condamner Ou justifier quelqu'un Donc qui va le condamner Lui Qui va lui dire Que tu as mal fait Non parce que c'est lui Qui justifie Donc s'il dit ça C'est ce que tout le monde On doit prendre Quand Dieu dit C'est comme ça Que ça doit être fait Qui peut dire quoi à Dieu Mais c'est Dieu là C'est lui qui t'a justifié Bon maintenant Tous les démons de l'enfer Peuvent scouter ta vie Citer même des gens À gauche et à droite Bon je veux Il est temps frère Je vais seulement vous rappeler Une chose Pour que vous puissiez comprendre Parce que nous n'avons pas terminé Vous direz ça Chez vous à la mise Souvenez-vous de la femme Surprise en flagrant Délieue d'adultère Tout le monde l'accusait Frère ça Ça doit quand même Nous réveiller un tout petit peu On l'a amené là Tout le monde avait les pieds Tout le monde l'accusait Et c'était vrai tout ça Mais les justes juges On l'a amené chez lui Qui a regardé la femme Il a regardé la femme Dieu est bon Il ne s'est pas tourné vers la femme Vous vous remarquez Il s'est tourné vers les accusateurs Qui avaient des droits Effectivement Pourquoi c'était cela Effectivement avec la loi C'est vrai Il s'est tourné vers les accusateurs Qui parmi vous n'a jamais péché Nous t'amenons quelqu'un qui a péché Nous acquisons la personne Effectivement Oui Et puis ça tourne contre nous Voilà les justes mon frère C'est lui qui t'excusifie toi Satan permet d'un paquet de choses Il juge il intercède pour toi aussi Mon frère et ma soeur Comment ne pas glorifier Toute sa vie entière À genoux Debout En dormant Alléluia Oui Noir à Jésus Pour ce qu'il a fait Mon frère Non, 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 non Il est particulier Il est spécial Quand on dit magnifique Il est plus que magnifique Mon frère C'est ça les dons gratuits de Dieu Mon frère Alors pourquoi portes-tu la peine De ton péché tout le temps ? On va toujours te rappeler tes péchés J'ai fait J'avais fait Mais quand tu as déjà confessé D'avons-tu Ta vie passée Mon frère Et mon frère Et ma soeur Elle est unifiée Passée Tu dis même bien Que ma vie passée Elle est passée Ton passé Est passée Mais le diable Il ne va pas te laisser tranquille Il veut tout Que tu sois coupable Tu sens la culpabilité en toi Mais le sang C'est un combat Dans lequel nous nous trouvons Vous l'entendez aujourd'hui Quand vous allez sortir Il va encore venir avec Tu sais Quand tu es dans les coins Là tu as volé Mais j'avais volé Je me suis répandu C'est pourquoi Dieu Donne la répandance Oh tu sais Tu avais fait Quand tu étais là Vous avez fait C'est ici Je me suis répandu Quand je me répands Quand tu te répands Tu demandes pardon Dieu pardonne Dieu n'est pas un homme Comme moi Je veux que vous L'entendiez bien Dieu n'est pas un homme Comme moi Moi je peux dire Je pardonne Mais je veux me souvenir Il faut que vous connaissez Dieu Lui quand il t'a pardonné S'est effacé dans sa mémoire Ne marchez plus avec la culpabilité Dans votre Parce que le diable va vous tenir avec ça Vous ne serez même plus prié Oh c'était un poids Quand c'était un poids Tu sais le décharger Quand tu as déchargé Lorsqu'il va revenir Tu sais que le Seigneur s'est déjà fait Amen Tu dois savoir comment combattre Savoir comment agir Parce que Ce que le Seigneur Notre Dieu Ce qui nous tue Ce qui nous crée aussi Des problèmes Des frères aussi On n'arrive pas à pouvoir Nous tenir à la présence de Dieu C'est toujours le souvenir du péché Je ne suis pas digne Bien sûr que nous ne sommes pas digne Si nous étions dignes L'agneau de Dieu ne serait pas venu Est-ce qu'il va nous suivre ? Bien sûr Personne n'est digne Je crois que c'était un cantique C'est ce que disait la gloire Quant aux humains Et par la croix Je suis senti Gloire à Dieu Justifié par l'offrand de Jésus Et je suis saint Alléluia Enfant du royaume Libre d'entrer dans le lieu très saint Merci, merci beaucoup Vous avez entendu ? Pas dans les parvis Non, 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 non Dans le lieu très saint Voyez-vous pourquoi la chorale Que Dieu vous bénisse Il est très sain Mais chose impossible Mais il l'a fait Il a fait cela Mon frère et ma soeur La Bible dit que c'est la parole de Dieu Il n'y a donc Maintenant Plus aucune Pour ceux qui sont En Jésus Christ Ce que Dieu notre Seigneur A toujours désiré Et c'est sa volonté parfaite Ce que toi et moi nous soyons En Jésus Christ Que nous le recevons Qu'il soit en nous Et que nous nous soyons en lui Ne restez pas à perdre votre temps A l'extérieur Mon frère et ma soeur Parce qu'à l'extérieur Le diable vous aura toujours Et il aura toujours Oui si si Mais quand tu es dedans Il pourra s'élever Oh sœur Oh sœur Tu sais que tu avais fait Tu as eu à pouvoir A voter Des 150 fois Ou 165 fois Oui c'est vrai Tu as fait ceci Tu as vécu comme Parce que tu es passée par là Oui j'étais ignorante C'est pour ça que Christ Et c'est mort pour moi Oui Mais toutes ces choses là Quand je me suis donné à lui J'ai réalisé C'est pour ça que je pleurais Je me suis répondu Je regrettais Quand vous regrettez Tout ce que vous avez fait C'est ça la répandance Vous attendez Les gens Ils disent Oui dans les témoignages Nous avons Et les femmes Qui ont avorté Quand ils vont mourir Ils vont trouver les bébés Qui les attendent Bon Quand toi Vous me permettez Quand toi et moi Nous étions dans le monde On a fait toutes les choses pires Par ignorance Et même si on a eu Des bébés Qui ont été apportés Par ignorance Parce que Avec la peine des parents Ici ce labin Il y a eu des avortements Qui sont faits J'ai dit Entre les avortements Ils ont fait Mais toi tu ne vas pas Trouver un bébé là-bas Qui t'attend Puisque tu t'es répandu Mais c'est vrai Tu t'es répandu De tout ton Que tu t'es donné au Seigneur De tout ton Que tu donnais effectivement Et tu as fait des expériences Avec les Seigneurs Car Et lui Il est mort Il a été jugé Flagellé à ta place Il a apporté tes souffrances Il a apporté tes jugements Tous tes péchés C'est la coupe là Je le vois Vous vous avez dit Et maintenant Que tu puisses arriver A pouvoir mourir Que tu buisses encore Arriver là-bas Tu vois qu'il y a Il y a un dossier Des bébés qui t'attend Pour que vous puissiez être Certains Et peut aussi avoir l'assurance Vous me regardez ici Dans Colossians chapitre 2 Et il a effacé L'acte Dont les ordonnances Nous condamnent Ma soeur Mon frère Jeune frère Et jeune soeur Ils ne marchaient plus Avec la culpabilité Il y a Une fontaine Qui était ouverte Quand le pécheur Plongait Dans ces zones Mais non Il n'y a pas une soeur Qui doit te pointer du doigt Ah je te connais C'est ce que tu as fait Telle a fait Oui je connais Vous savez Tu as fait des aventures Avec tel frère Avec tel frère Tout cela est effacé Parce que Dieu a pardonné Et quand il a pardonné Il a pardonné Il n'y s'en souvient pas C'est donc nous devons Arriver à pouvoir Être sûr et faire C'est de pouvoir accepter Ce que Dieu nous a donné Et comme la Bible dit Les juges Les juges Pardon Vivra donc Par la foi C'est ce que Dieu nous donne Des marchés Par la foi En réalisant En le remerciant Pour ce qu'il a fait Pour nous Parce que Ce qui nous séparait De Dieu C'était donc Le péché Et Jean-Baptiste a dit Voici donc l'agneau De Dieu Qui ôte Les péchés Du monde S'il vous plaît Je vous en supplie N'insultez pas Dieu Parce que Les sacrifices Qui ont été accomplis C'était pour ton pardon Alors ne vis plus Dans la culpabilité C'est pour ça Que j'ai toujours eu A pouvoir vous dire Quand toi frère Quand toi soeur Vous avez vous En comptant Les livres du passé Et passé Aucun frère Ne peut demander A une soeur Parce qu'on a toujours Tendance à parler Je le répète encore Parce que C'est toujours pas Toujours pas bien compris C'est pour que Tout le monde entende bien Ne va pas Chez un frère Qui va demander La main Qui dit bon Comme je t'aime Je veux ouvrir Les livres Je vais te dire Que dans mon passé J'ai eu tel garçon J'ai passé avec Téducide Tu n'as pas besoin De dire Parce que Tu as été réparti Donc Et Dieu ne te demande Pas de voir Confesser des péchés A un homme Et comme je vous ai dit Aussi Vous n'êtes même pas sûr Que vous allez vous marier Quand tu vas ouvrir Ton livre Tes yeux vont gonflés Comme ça Ah ben c'est sûr C'est certain Donc je le répète encore Que personne n'est Je ne le savais pas Non Deux sociaux Vous le savez Que les livres N'existent plus Ton passé Passé Le Seigneur A moins que tu aies Des bébés Qui sont vivants Dans ça Tu ne peux pas les gâcher Quand même Ah oui bien sûr Oui Vous comprenez Ce que je veux dire Donc s'ils sont vivants C'est donc quand même Des enfants Donc si tu demandes La main Tu vois mes enfants Tu m'acceptes Avec mes enfants Et d'être conscient Est-ce que vous comprenez Tu t'arrêtes là Tu ne vas pas dire Oh mon mari Là-bas Non 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 J'ai des bébés Quand j'étais encore Dans l'ignorance Ils sont là Ils sont avec moi Tu me prends Tu les prends Que Dieu vous bénisse Et vous nous Tendre père Apprécié Sauveur Nous voulons te dire Encore merci Pour ce soir Et la grâce Et la miséricorde Qui tu as dénié Nous accorder Mon bébé Mère Père Saint-Dieu De pouvoir être à toi De vivre encore Aujourd'hui Encore pour ta gloire Mon bébé Mère Père Saint-Dieu Ton peuple C'est un peuple C'est un peuple libre Mon roi Il ne peut pas être Tenu par les démons Par les pensées Les culpabilités De péché Parce que tu as vraiment Pardonné mon roi Les passés Passés Oui Maître béni Maintenant En Jésus-Christ Nous sommes une nouvelle création Mon bébé Mère Père Saint-Dieu Pousse-tu nous accorder Encore cette grâce Mon bébé Mère Père Saint-Dieu De persévérer Dans cela Que notre nature Soit vraiment changée Nettoyée Purifiée En fait de pouvoir apprécier Père Tepuissant La liberté En Jésus-Christ Mon roi Sois béni Sois béni Merci pour ta bonté Merci pour ton amour Souviens-toi De mes jeunes soeurs Mon roi Mes jeunes frères Aussi Père en Dieu Mes frères et soeurs Mon bébé Mère Père Tepuissant Dieu dans leur vie Oh Dieu Certainement Tu es le Dieu Qui nous soutient encore Qui nous fortifie Merci réellement Pour ta bonté Oui je t'aime Mon Jésus Mon roi Je te remercie vraiment Pour ce que tu as fait Pour ce que tu fais Pour ce que tu feras Encore davantage Et de nous marcher Père Tepuissant Dieu dans l'esprit Seigneur Jésus Pardonne-nous Père Tepuissant Et fortifie nos pères Et de nous encore La grâce Vaut encore réaliser Père Saint-Dieu Que nous ne devons plus Nous plaindre En quoi que ce soit Ni avoir des têtes Père Tepuissant Dieu Des gens comme des malheureux Parce qu'en toi Nous avons toutes choses Mon Père Tepuissant Nous sommes heureux De voir ta voix Mon roi Si tu n'étais pas là Mon Père Tepuissant Nous serons des malheureux Père Tepuissant Mais puisque tu es là Puisque tu vis Seigneur Jésus Nous sommes réellement Dans la joie Tu as dit Réjouissez-vous Seigneur Jésus Nous te remercions Mon roi Béni soit en scène Mon Père Tepuissant Pour tout le bienfait Que tu nous apportes encore Pour ce que tu as fait Mon Jésus Christ Mon roi Tu as vraiment vaincu Tu es monté Dans les hauteurs Et tu as fait des dons Aux hommes mon roi Nous bénéficions De ces dons mon roi Nous nous réjouissons De tes bienfaits Mon béné Père Tepuissant Tu as vraiment Tout vaincu Mon Sommage Sois béni Sois glorifié Sois exalté Béni mon frère Béni ma soeur Béni ton peuple Encore ce soir A toi la gloire L'honneur La puissance La victoire Donne la paix A ton père Mon béné Père Tepuissant Que leur cœur Ne soit pas troublé Père Tepuissant Que votre cœur Ne se trouble point Oui Que la paix Sois avec eux Béni ma soeur Béni ma soeur Béni ma soeur Son Dieu Mon âme Te loue Et te glorifie Je t'en suis Pris Au nom du Seigneur Et sauveur Jésus Christ Amen Chose impossible Pour tout humain Par danger Tes esclaves Des péchés Sous-titres par Jérémy moi qui écrits Chose impossible Mais Dieu l'a fait Il attend la nuit du péché dans la chair Chose impossible Autour tu vas Par un danger d'esclare Et la vie Il m'a libéré Mais Dieu l'a fait J'ai fait Chose impossible Chose impossible Autour tu vas Par un danger d'esclare Du péché Il a Et il m'a libéré Oui cela Oui cela Et il m'a Et il m'a libéré Jésus Jésus Il m'a libéré 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 Tout humour Light Il m'aEN Et il m'a franché du péché Vマ et les enfants N'esclare Sous-titrage ST' 501